Musique Et bonjour à toutes et à tous On se retrouve sur Luigi's Mansion 2 HD Donc Luigi's Mansion 2 qui était sorti sur 3DS Et qui revient dans une version On va dire HD remasterisé machin Sur Switch Et ben on va se découvrir ça Nouvelle partie Machin Commencer Je vais enlever mes lunettes je crois Parce que j'ai chaud Et ça me fait transpirer C'est un truc de fou Par chez moi il faisait genre 18 degrés Et d'un seul coup il s'est mis à faire 30 Mais du jour au lendemain Genre prends une grande tarte dans ta gueule 30 degrés Truc de ouf Je vois M Large On se retrouve sur YouTube J'ai étudié Tu sais J'ai fun J'ai pas encore J'ai Explorer J'ai un jou À Je sais J'ai un i Je sais J'ai une Je sais J'ai repris Je sais J'ai encore Sous-titrage ST' 501 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 Je consacre du temps à mes recherches sur les phénomènes paranormaux et tout ça. Depuis notre dernière aventure, je suis devenu une sorte de sommité dans ce domaine. Mais je m'égare. Nous n'avons pas le temps pour ces futilités. L'heure est grave. Regarde l'écran. Ce que tu vois là, c'est la lune noire. On ne sait pas grand chose à son sujet. Il semble qu'elle ait un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai décidé de venir étudier ce phénomène si fascinant. C'était réellement passionnant. J'ai fait tout un tas de découvertes fantastiques... fantastiquement, pardon, faramineuses. Enfin, jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifisme n'était plus à la mode. C'était effarant. Tout se passait bien et soudain, paf, ils sont devenus très agressifs. J'ai même été forcé de m'enfuir du manoir, du désespoir. Et de me réfugier ici. Une fois à l'abri, je me suis mis au travail. Il fallait que je découvre ce qui avait provoqué ce changement brutal chez les fantômes. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'il s'était passé. Il m'a suffi de lever les yeux au ciel. Imagine ma surprise quand j'ai constaté que la lune noire avait tout simplement disparu. J'ai également remarqué un autre phénomène étrange. Un brouillard mystérieux. C'était levé enveloppant l'ensemble de la vallée des ombres. D'après mes recherches, c'est la disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Si nous ne faisons rien, les fantômes risquent de quitter la vallée des ombres. Qui sait ce qui pourrait se passer s'ils envahissent le reste du monde ? Et plus grave encore, comment vais-je continuer mes recherches ? C'est mon sujet d'étude disparaît. Luigi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Bref, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi un instant. Il va nous filer un nouvel aspirateur de la mort. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. Cela signifie qu'elle a été brisée, mon garçon. Tu te rends compte ? Et comme si cela ne suffisait pas, ce fragment semble avoir été contaminé par une étrange énergie. J'ai une énergie manifestement négative que j'ai décidé d'appeler Néfastrose. La Néfastrose semble neutraliser l'aura positive de la lune noire qui rend les fantômes amicaux. Cependant, j'ai développé une invention qui devrait s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux ! Il va nous nettoyer le fragment. Regarde, Luigi, ça a marché. Le fragment a retrouvé son aura d'origine. Et tu as entendu ce drôle de bruit dehors. Laisse-moi consulter mes instruments. Nom d'un globule. Le brouillard qui entourait la salle de contrôle, il a disparu. Jetons un oeil à la carte de la vallée des ombres. Je crois qu'il y a plusieurs manoirs dans celui-là. Quelle chance ! On dirait que le manoir du désespoir est à nouveau accessible. Et l'expérience a été concluante à plus d'un titre. On sait maintenant que redonner son intégrité à la lune noire résoudra nos problèmes. Si on continue comme ça, la vallée ne sera plus noyée dans le brouillard. Et les fantômes reprendront leur esprit grâce à l'aura positive de la lune noire. Car malheureusement, d'ici là, ils sont trop dangereux pour qu'on les laisse en liberté. Et c'est là que tu interviens, mon cher Luigi. Mais lui, il n'a pas très envie. Je suis bien placé pour savoir que tu as une certaine expérience de la chasse aux fantômes. Et même si tu n'es pas le plus grand des héros, j'espérais pouvoir compter sur ton aide. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon ? Ah, je savais que tu dirais oui. C'est reparti comme mon bon vieux temps. J'ai l'impression que lui, il n'est pas très très chaud. Et donc, pour redonner son intégrité à la lune noire, nous aurons besoin de ma dernière invention. Il se trouve que je l'ai laissé dans le manoir du désespoir. Tu dois me le rapporter. On va aller chercher. N'aie pas peur, mon garçon. Nous n'avons affaire qu'à une poignée de fantômes inoffensifs. Enfin, quand je dis une poignée, ils sont peut-être quelques centaines. Et ils ne sont sans doute pas tout à fait inoffensifs non plus. Mais enfin, bref, nous sommes parfaitement en mesure de régler cette situation entre mon génie et tes... Comment dire ? Je suis confus. Je ne vois pas du tout comment finir cette phrase sans être blessant. Bon, oublions toute cette histoire et concentrons-nous sur l'essentiel. Nous devons retrouver les fragments de la lune noire et lui rendre son intégrité. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'un bon équipement de chasseur de fantômes, mon garçon. Ce qu'il te faut, c'est mon tout nouveau bijou, l'Ectoblast 5000. Malheureusement, il se trouve en ce moment quelque part dans le Manoir du Désespoir. Mais maintenant que ce brouillard de malheur a été dissipé, tu vas pouvoir aller le chercher. Et bah, zébardi ! Tu as déjà vu cet objet ? Cette déesse mise au point par ton génial serviteur dispose d'une carte interactive du Manoir du Désespoir. Ce n'est pas tout. Son dispositif de visioconférence intégré me permettra de te contacter à tout moment. Eh oui, mon gars, on va te contacter à tout moment. Tant que j'y suis, prends aussi cette lampe torche. Il fait plutôt sombre dans ce manoir. Okie dokie ! Bien, mon garçon. Avant tout, vérifions que la déesse fonctionne. Je vais t'indiquer un endroit important sur la carte. C'est le garage. Tu devrais pouvoir y trouver l'Ectoblast 5000. Tu es prêt, mon garçon ? Je me cherche de t'envoyer sur place en deux temps trois mouvements. Eh oui, tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télé-pixelisateur. Je ne m'en suis servi qu'une seule fois, mais ce premier test a été particulièrement concluant. Tu es arrivé ici rentier, alors il n'y a pas de raison que le prochain voyage se passe mal, pas vrai ? Hé hé ! Comment on va le faire, lui ? Hé hé ! Comme ça, j'ai hâte de voir le résultat. Tu es prêt pour le grand départ. Oh, excusez-moi ! Ouf ! Cette chaleur qui me tue, je bosse dans un atelier où hier, j'avais plus de 30 degrés. À chaque fois, on me dit, comment tu vas survivre à l'été ? À chaque fois, je réponds qu'une journée passée, en vie, c'est une journée de gagnée. À mon atelier. Parce que je ne sais pas comment je vais résister à ça. Allez, c'est parti ! Donc, on a toujours le stick droit pour se tourner. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, parce qu'on n'a pas l'ectoblast. Il a chien dans son ben. Luigi, tu m'entends, mon garçon ? Ah, enfin ! J'ai eu peur que la batterie de la DS soit à plat. Bon, on vient de partir. Mais ne t'inquiète pas, j'ai baissé la luminosité des écrans. Tu devrais être tranquille pour un moment. Tu as l'air assez nerveux, mon garçon. Essaie de te détendre un peu, mais n'oublie pas qu'on a une mission à accomplir. Et souviens-toi, tu peux courir en maintenant B appuyé lorsque tu te déplaces. Allez, au travail ! X, ah oui, je me trompe en fait. Je ne suis pas habitué à utiliser la manette de la Switch. Bon, on ne va pas rentrer par là déjà. Bon, on ne va pas rentrer par là. Bon, on ne va pas rentrer par là. Ah ! Ah ! Est-ce qu'il faut que je lui cours après, comme ça ? Ouais, c'était ça. Bon, on va pouvoir... J'aime trop comment il court. On va pouvoir, normalement, ouvrir la porte. Et puis, aller chercher... Ce super aspirateur. Entrer. Bon, normalement, c'est ici qu'il faut aller. Bon, je suppose qu'il doit être posé quelque part. Ils se font des passes, eux. Après, chez Nintendo, ils sont quand même forts pour faire des trucs un peu rigolos, comme ça. Même quand t'es adulte, en vrai, c'est cool. Il est là, mais du coup, ils m'ont pris la... Mon poule, il doit aller dessus, là, j'imagine. Je l'ai fait. Ah, tu l'as trouvé ? Bon travail, Luigi. J'ai l'honneur de te présenter ma toute dernière invention, l'Ectoblast 5000. Il est très simple à utiliser. Il suffit de maintenir ZR appuyé pour aspirer. Avant de partir en chasse, pourquoi ne pas l'essayer un peu dans cette pièce ? Vas-y, essaie un peu d'aspirer, c'est détritu. Hop. En plus, voilà, il y a une clé pour voir la porte qui est en haut, là. On voit sur le plan. Ah, il va me lâcher, par contre, lui. Alors, Luigi, que penses-tu de l'Ectoblast 5000 ? Il est extraordinaire, n'est-ce pas ? Avec ça, les fantômes ne pourront pas te résister. Essayez donc de capturer ce qui se cache par ici. Oh, et je sais que vous, les jeunes, vous aimez apprendre sur le tas, mais tu devrais jeter un oeil au guide. C'est simple, il suffit d'ouvrir le menu avec plus et de sélectionner guide. Tu me remercieras plus tard. Par contre, j'avoue, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Dans les Luigi's Mansion, il faut que je prenne le truc en main. C'est une fois qu'on aspire, c'est de viser comme ça. Après, c'est le temps de le prendre en main. Il me faut toujours un petit temps d'adaptation. Est-ce que par ici, je peux y aller ? On a vu des fantômes par la fenêtre. De la Thunasse. Il faut ramasser la Thunasse. Il y a des trucs, quand même. J'arrive pas à rester dessus. Donne-moi la Thunasse. Ça, pour l'instant, je peux pas l'ouvrir, parce qu'il va falloir certainement l'espèce d'ampoule qu'ils avaient, là. J'ai l'impression, regardez. Ça va là-dedans ? Ah non, peut-être pas. J'étais peut-être des conneries. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas par là qu'il faut aller. Donc, on va ressortir. Et on va ouvrir cette porte. Il y a des pièces en haut sur le lustre, aussi. Je vais vous choper. J'avais oublié, ça, moi. Il faut qu'on rire. Bon, ça va, visuellement, on voit, par rapport aux textures et tout, que c'est un peu sapliste. Mais bon, ça va. Il te faut une clé pour voir cette porte, mon garçon. Les fantômes adorent cacher des objets, notamment les clés. Je reviens sur tes pas et fouille. Yes. Je vais vous fainter. Oh, putain. On va revenir sur nos pas. De la Thunas. De la Thunas. Il va falloir trouver cette clé. Ça se trouve, elle était dans la pièce où j'étais, dans le couloir. Je pense qu'elle était plus par là-bas. On a la Thunas. Oh là là. À chaque fois, je me plante de bouton. On va pas être bloqué là, quand même. J'ai du mal à chaque fois, je me trompe de bouton pour courir. On va aller fouiller ici, parce qu'il dit de regarder en l'air. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, et voilà. Allez, on y va. J'avais pas pensé à ça tout à l'heure. Effectivement. Regardez en l'air, faut y penser. Tout le temps, dans ce jeu. Après, on va pas aller trop trop loin non plus, parce qu'en plus, il va falloir que j'aille bosser. À un moment. Donc là, j'ai pas un temps illimité, puis bon, je vais pas trop vous en montrer non plus. Allez, on va passer ça. Attendez, que je me plante pas de touche cette fois, on court. On arrête de faire les cotoreps un peu. Oh là là. Ah ! Oh ! Oh ! Voilà c'est pareil il y aura un truc à mettre Pour l'instant on ne l'a pas Là ils font une clé pour y aller On va monter Oh la la toutes les 3 secondes il nous fait chier celui-là Ouiji tu vois le petit rond vert sur le mur C'est un récepteur photosensible C'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte Il te suffit d'utiliser le spectre Non d'un globule L'ectoblast 5000 n'est pas équipé du spectroflash Tu ne pourras pas ouvrir la porte sans cet accessoire Les fantômes ont dû le cacher quelque part Pour me jouer un mauvais tour Bon écoute le spectroflash ressemble à une petite emboule verte Je compte sur toi pour le retrouver dans le plus bref d'année Ouais bah il est là-haut Je disais depuis le début ce truc là On va en avoir besoin à un moment Là vous pouvez aussi bouger la manette Pour vous déplacer La gueule du truc On flippait On flippait On va se dépêcher parce que je ne sais pas Je sens que ça va remonter dans un moment Oh yeah On va seigner Voilà doucement mon garçon Ne fais pas n'importe quoi Le spectroflash n'est pas un jouet C'est une merveille de technologie Il peut notamment activer Les systèmes munis de récepteurs photosensibles A tes yeux de non initiés Ces récepteurs ressemblent à des petits ronds verts En fait pour utiliser Le spectroflash Il suffit de viser et d'appuyer sur A On va aller l'utiliser là-haut déjà Parce que là il y a de la thunasse Ensuite Au moins cette porte Oh là là Il ne va pas nous lâcher celui-là Oui alors Mais attends mon garçon Ce n'est pas fini Tu peux ici utiliser le spectroflash Pour éblouir les fantômes Ce n'est qu'après les avoir éblouis Que tu auras une chance de les capturer Allez maintenant Tu ferais bien de te mettre au travail Oui bah dis donc Toi tu n'as qu'à sortir de ton labo là Oh si Bon petit gars Oui Elle est chiotte C'est pas ça que je voulais aspirer Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Je vais t'avoir comme ça Hop là terminé Et voilà Terminé Hop hop Des fois ils ne sont pas faciles à viser Et allez On tire Et on les a Et voilà Oui allô Bien joué Luigi Mais tu es tout pâle On dirait que tu as vu un revenant Tu sais que cela me rappelle des souvenirs Pas toi En tout cas Tu as fait du bon travail ici Je te ramène à la salle de contrôle Et après on va s'arrêter là Je ne sais pas vous en montrer plus Je te laisserai découvrir vous même Le jeu Pas au Mas Hop là Et c'est à l'an Oui On La musique est rigolote, j'aime bien. Tu es de retour et on dirait qu'il ne te manque aucun pixel. Excellent, excellent. Tu as bien travaillé, mon garçon. Continue comme ça et cette crise sera vite réglée. Bien, voyons voir ce que tu as aspiré avec l'Ectoblast 5000. Vous voyez pourquoi il faut ramasser l'argent. Je possède des thunes. Fantastique, je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Tu te demandes où mène ce tuyau ? Tous les spécimens que tu ramènes sont envoyés dans la chambre forte de haute sécurité au sous-sol. J'ai consignes d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales, telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10 watts par exemple, c'est que le fantôme a une masse spectrale de 10 W. Ah oui, ce n'est pas 10 watts, c'est 10 W. Ben oui, on ne peut quand même pas mesurer la masse des spectres en grammes, soyons sérieux. Bref, n'oublie pas, comme dit ma grand-mère, le savoir, c'est le pouvoir. Bon, je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé les fragments de la lune noire, il y a des chances pour qu'il se cache à l'intérieur. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne vais pas vous en montrer plus. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.